c'est une aventure ? c'est un peu l'idée en fait ! ici la fin de l'aventure bonjour pâtisse as-tu bien dormi ? très bien bon ok super puisqu'on va essayer d'en faire au fur et à mesure de notre parcours Lucky Duck a récemment annoncé vouloir localiser Too Many Bones et le prétexte était idéal pour apprendre à ma compagne à jouer à ce jeu Too Many Bones c'est un jeu type Theory Games comme tous les jeux type Theory Games il repose sur une mécanique qui est assez simple finalement le déroulé du tour il va tenir sur une page mais ce sont des jeux qui sont constellés de cas particuliers je vous prends par exemple une aide de jeu pour un des personnages et vous voyez que bon bah clairement il y a de quoi faire même s'il y a quelques aides pour débutants là dessus alors moi même je suis un grand débutant de Too Many Bones mais l'idée voilà c'est de... c'est pas sûr qu'on gagne mais l'idée c'est de voir un petit peu si le jeu est drôle, comment il s'articule, s'il est fait pour vous, s'il est fait pour nous etc alors ma femme je l'ai déjà briefé un petit peu sur tout ça donc je profite de ce petit instant où elle n'est pas là pour vous brosser un rapide portrait des règles et un petit peu de tout ce qui se passe sur le plateau pour que vous soyez à jour et que même si on va expliquer ce qu'on fait au fil des tours qu'on filme que vous comprenez à peu près ce qui se passe Tanto Many Bones nous incarnons des Gearlocks alors nous sommes deux, les Gearlocks c'est un peuple qui vit reclus complètement en autarcie coupé du monde mais là malheureusement comme il y a une très très grande menace elle se trouve ici qui met la région en péril le village va décider d'envoyer deux de ses plus grands héros ça peut aller jusqu'au 4 pour oxyre la menace et rétablir la paix dans la région donc que nous dit cette carte là ? c'est finalement le boss qu'on va choisir d'affronter on le choisit au début du jeu il nous dit d'abord que nous avons 10 tours pour l'oxyre le compteur du tour il est ici, 10 jours en fait ça veut dire qu'au bout de 10 jours si on n'a pas affronté et battu ce boss nous avons perdu et au dessus on voit qu'il nous faut 6 points de préparation pour pouvoir aller l'affronter c'est à dire que même au premier tour si on était fou et qu'on voulait l'affronter tout de suite on ne pourrait pas il faut d'abord avoir 6 points de préparation comment obtenir ces points de préparation ? tout simplement en vivant l'aventure qui est ici alors les cartes sont préparées au hasard sauf les 3 premières qui sont toujours les mêmes pour éviter de tomber sur une trop grosse file au début à chaque tour, alors là c'est caché, il y a un cache carte chaque tour nous allons piocher une carte ce sont des cartes qui proposent des choix souvent des combats mais pas tout le temps et selon les choix que nous ferons selon le résultat aussi des combats nous allons obtenir ces fameux points de préparation qui ne sont pas à confondre avec les points d'expérience puisque les points d'expérience c'est évidemment ce qui va nous permettre de progresser en tant que personnage les points de préparation ce sont juste des points qui sont nécessaires pour aller affronter le boss ici nous avons la zone d'affrontement la zone de combat et ça je vais la garder pour la partie parce qu'au moment du premier combat finalement on expliquera comment tout ça marche et là je ne veux pas trop retarder le début de la partie sur le côté les différents types de loot, de trésors qu'on va pouvoir trouver, ça aussi j'y reviendrai bien sûr on arrive à nos deux personnages alors je vais parler plutôt du mien il y a Boomer et Patches donc on a ici notre médecin de campagne qui sera incarné par ma compagne et moi qui joue une artificière alors je ne sais pas si le combo marche trop bien mais on s'était dit que ça ne paraissait pas trop trop mal elle est à distance, évidemment l'artificiaire alors que mon médecin est en mêlée ce qui veut dire que c'est le médecin qui va devoir faire barrière finalement de son corps pour ne pas que je prenne trop de coups le plus important finalement ça va se trouver dans cette zone ici qui va nous apprendre beaucoup de choses d'abord que Boomer tire à distance ensuite qu'elle a 4 spécialités 4 métiers les métiers on va en parler quand on verra la grande zone ici et elle a évidemment 4 stats les 4 stats qu'est-ce qu'elle signifie ? on a d'abord la vie 3 points de vie, ça veut dire tout simplement que en l'état Boomer a 3 jetons de vie sous elle et que donc pour chaque combat elle n'aura pas plus de 3 points de vie et si elle perd ses 3 points de vie elle est KO alors comme toutes les stats ça peut être augmenté en mettant un dé à côté donc c'est des stats que je pourrais faire évoluer pour arriver à 5 points de vie 6 points de vie etc en dessous la dextérité la dextérité c'est le coeur de votre personnage en combat ça va représenter tout ce qu'elle pourra faire pour un tour c'est à dire à la fois les déplacements et les jetés de dé par exemple avec 3 dextérité je pourrais choisir de faire 2 déplacements ici 1, 2 je ne sais pas 1, 2 ou et jeter 1 dé ou bien ne pas bouger et jeter 3 dé ou bien faire 3 déplacements et ne pas jeter 2 dé donc pareil ce sont des stats qui vont évoluer et on voit par exemple que de base j'ai 1 attaque ça veut dire que même si je ne bouge pas et que je peux jeter 3 dé je ne pourrais jeter qu'un dé d'attaque par exemple avec 2 dé de défense puisque ça marche de la même manière ce qui me ferait mes 3 dé mais ce n'est pas parce que j'ai 3 en dextérité que je ne bouge pas que je peux jeter 3 dé d'attaque mes dé d'attaque sont limités par le chiffre qui est ici donc attaque défense et on voit en dessous que j'ai un passif alors mon passif je vais vous l'expliquer juste après un passif qui peut lui aussi évoluer ici donc nous avons la zone qui est dédiée à nos spécialités nos métiers on voit que moi c'est mon passif j'ai déjà cette ligne là qui est remplie de dé et au fur et à mesure du jeu en progressant avec les fameux points d'expérience je vais pouvoir rajouter des dé que je pourrais jeter à la place par exemple d'un dé d'attaque basique je pourrais jeter une grenade je pourrais fouiller des corps etc etc de base moi là j'ai un compteur de bombes qui est à zéro de grenade puisque tout mon métier repose sur le jet de grenade et en fait il va me falloir trouver des éléments en jetant ces dés et une fois que j'aurai suffisamment d'éléments je pourrais fabriquer des grenades une fois que j'aurai ces grenades je pourrais utiliser tout ce qu'ils jettent finalement chaque personnage a vraiment une mécanique qui est propre et c'est ça qui fait que la courbe de progression est un petit peu ardue au début parce qu'une fois qu'on a compris les règles il faut encore comprendre le personnage et c'est une autre paire de manches donc ici on a tout ce qu'on va pouvoir jeter en plus des dés d'attaque et des défenses les flèches signifie qu'il y a un ordre pour apprendre certaines capacités les couleurs ça veut dire que ce sont différentes encore une fois spécialité ou métier on peut très bien les mixer il n'y a aucun problème tant qu'on suit l'ordre des flèches la dernière zone elle est ici alors d'abord on a la zone active typiquement c'est les dés que vous allez activer en combat que vous allez récupérer en combat mais qui seront défaussés à la fin du combat typiquement un dé de défense je jette un dé de défense je fais un je le mets ici si je prends un dégât je pourrais retirer ce dé là au lieu de perdre un point de vie par contre à la fin du combat s'il me reste des défenses ils sont défaussés à côté j'ai l'idée verrouillée l'idée verrouillée c'est différent c'est plus propre souvent aux capacités aux spécialités de votre clear lock typiquement si je jette un dé pour avoir un élément pour fabriquer une grenade et que j'arrive à en trouver allez disons 3 j'ai de la chance je le mets là ici sur la zone verrouillée ça veut dire que même à la fin du combat mes éléments je les ai trouvés je les garde et qu'une fois que j'aurai un petit peu de tout là je pourrais choisir d'en défausser pour augmenter mon compteur bombe en tout cas ce qui est posé ici sur l'octe ça ne bouge pas et encore une fois c'est souvent lié aux capacités du personnage dernière ligne intéressante qui fait un petit peu la spécificité de ce Too Many Bones c'est la ligne qui est ici qu'on va appeler la ligne des plans de secours des plans B chaque dé quasiment chaque dé en tout cas va avoir une face ratée comme celle-ci reprintée par deux os en croix Too Many Bones et si je fais un raté sur un dé de défense par exemple je vais pouvoir le poser ici c'est-à-dire qu'il n'est pas perdu en fait et ça va me permettre de déclencher certaines compétences qui vont avoir un coût en dératé donc on peut en garder autant qu'on veut on les défausse à la fin du combat à savoir c'est pas toujours évident à faire mais en fin de partie ça peut se produire si vous arrivez à en accumuler ici 5 donc vous n'avez pas beaucoup de chance déjà que vous êtes toujours en vie important et que vous en obtenez un 6ème vous pouvez tout défausser pour améliorer votre passif alors pour le médecin par exemple le passif amélioré voudrait dire qu'il gagnerait un point de vie définitivement et qu'au début de chaque tour il pourrait augmenter en tout cas soigner n'importe quel gear lock d'un point de vie ce qui est plutôt pas mal je pense que vous savez tout après je ne vais pas aller dans les détails de chaque capacité sinon évidemment la vidéo va durer trois quarts d'heure je pense qu'on est prêt à commencer et on va donc attaquer avec la carte d'introduction et avec bien sûr Sandra qui va me rejoindre nous voici donc réunis pour le début de notre quête on va piocher la première carte du pack et aventure regarder un petit peu plus avant ce qu'on peut faire avec nos personnages et puis comment on va pouvoir les faire évoluer jusqu'au boss final le fameux dreillet alors une petite précision tout d'abord on a choisi le mode recommandé qui est un mode un petit peu débutant qui nous donne quelques stats pour débuter dans de meilleures conditions et peut-être arriver au bout de l'aventure on a tous les deux deux points de vie en plus par rapport au stade de départ surtout les mains qui n'étaient pas folles et on avait le droit à un point de compétence on a choisi tous les deux un dé d'attaque parce qu'encore une fois on était assez peu doté en termes d'attaque voilà et la deuxième chose à préciser avant de commencer également c'est que les trois premières cartes que nous avons explorées ici que nous allons découvrir elles sont prédéfinies ce sont toujours les mêmes encore une fois de manière à se préparer dans de bonnes conditions avant de se lancer vraiment dans le grand bas alors Patiz qu'est-ce qu'il sait faire Patiz notre médecin de campagne et tu as un passif qui te permet de base de te régénérer d'un point de vie à chaque tour de combat ce qui n'est pas du luxe puisque cette fois qu'il va finalement prendre toutes les te protéger voilà prendre toutes les claques pour moi j'espère donc voilà et tu vas pouvoir au fil de tes compétences surtout celle-ci le métier rouge c'est le plus important tu vas pouvoir te soigner ou me soigner selon les besoins et puis éventuellement aussi empoisonner nos adversaires s'il ne sera pas mal moi tout est dans la grenade donc j'ai différentes grenades la frag la fumigène celle-ci qui me permet d'annuler tous les effets qu'on subit ce sera peut-être pas mal parce que notre fameux Drelen il a tendance à empoisonner j'ai la flashbang Napalm etc donc dans un certain ordre mais généralement ça va être du jeté avec en plus une zone d'effet il va falloir éviter que je calcine mon petit camarade à côté de moi on commence donc l'aventure au Vaud 1 nous l'avons vu nous avons 10 jours et on va aller chercher la première carte pour l'instant le jeu bien sûr est en anglais mais je vais vous faire un résumé de ce qui se passe alors cette carte elle nous dit que là on est encore au village en train d'une espèce de fête pour le départ pour le grand départ et il ne reste que 12 heures avant l'aube donc j'imagine qu'il est à peu près je ne sais pas 22 heures peut-être et que bon on est tellement énervé de toute façon avec tout ce stress de sortir du village de découvrir le vrai monde que de toute façon c'est sûr qu'on n'arrivera pas à dormir on a donc deux choix donc là on a voilà ça c'est le contexte qui vous est donné ensuite vous la retournez et vous avez deux choix contrairement à beaucoup de narratifs vous pouvez regarder le résultat du choix que vous ferez vous n'avez pas besoin de le cacher en fait vous faites vos choix en connaissance de cause en connaissant les conséquences donc là évidemment il n'y aura pas de combat c'est ce qu'indique cette petite icône ici on a le choix soit de passer tout le temps qu'il nous reste pour s'entraîner on voit qu'on gagnera deux points de compétence ce qui n'est pas mal mais on peut aussi tout en s'entraînant un petit peu un point de compétence aller voir un marchand dans une ruelle pour essayer de récupérer aussi un petit peu de butin un petit peu de matériel et je pense que ce serait peut-être pas mal d'avoir un petit peu de matériel pour partir à l'aventure quand dites-vous docteur quand pensons-nous très bien c'est écrit donc que nous allons chacun prendre deux cartes de loot et on choisit une alors je te donne les deux premières je prends les deux suivantes et sur celle-ci il va falloir en choisir une alors moi j'ai le choix c'est aussi en même temps ouais tu peux regarder aussi j'ai le choix soit de gagner de l'initiative pendant le combat soit de prendre une espèce de breuvage troll très très agressif qui me permettrait de gagner un point de vie définitivement mais de passer un combat avec trois points de vie en moins tu m'as dit avec les effets de l'alcool je pense que ça ça se tente puisque Sandra va pouvoir me soigner le moment opportun donc je vais garder celle-ci alors pour des raisons de place je mets la défaut sans dessous ça n'a pas trop d'importance vu le nombre de cartes alors qu'est-ce que tu as toi tu as ça ouais alors tu as soit une racine qui va te permettre pendant le combat de régénérer un point de vie de plus par tour donc c'est pas mal sachant que toi ton passif te régénère déjà un point de vie ou bien tu as des graines qui te permettent de restaurer trois points de vie immédiatement en combat ou cinq points de vie immédiatement également mais hors de combat peut-être que cette carte-là en cas d'urgence c'est peut-être pas mal c'est ce que tu penses aussi ok d'accord alors on a le droit tous les deux à quatre routes maximum on fera un petit peu de place si besoin pas plus si on en a plus il faut le défausser et là on arrive déjà à la fin de la journée vous voyez des tours peuvent aller vite on voit aussi que cette carte donc en bas ça c'est si la rencontre si la carte était un succès il n'y a pas d'échec possible on va récupérer un point de progression donc je la place à côté et je les placerai en cascade pour qu'on voit le nombre de points de progression qu'on va obtenir à savoir que pour rappel on peut avoir six points de progression mais continuer à jouer pour progresser tant qu'on dépasse pas les dix jours on n'est pas obligé quand on a les six points dès la frontière boss tout de suite on peut prendre du temps tant qu'on a encore des jours devant nous pour essayer de se renforcer un petit peu la deuxième chose qu'on a gagné donc en faisant ce soit là c'est un point de compétence et je pense que moi histoire d'être un petit peu en accord avec ma vocation je vais prendre le défrag donc la grenade de base ce qui veut dire que quand j'aurai réussi en combinant ces trois éléments à faire monter mon boom counter mon nombre d'explosifs je pourrais une fois par combat jeter une grenade frag et je l'espère faire beaucoup de dégâts donc toi tu aurais le choix entre attaquer aussi ta vocation avec le maître kit ou bien ou peut-être prendre un dextérité parce que deux ça fait que donc maximum deux dés par tour et c'est pas énorme énorme c'est cela ouais tu serais partante là dessus ouais ok bah vas-y alors donc à savoir que les points de vie et la dextérité on peut pas échouer on progressera toujours par contre pour faire augmenter son attaque et sa défense il faut faire des jets et les réussir on en parlera peut-être si l'occasion se présente pour pouvoir les améliorer le tour est terminé en fin de tour on a aussi des choix on en a trois en fait le premier c'est de se reposer pour récupérer tous ses points de vie alors là visiblement on a été sage pendant la fête puisqu'on a pas perdu de points de vie on est tous les deux au maximum on a pas bu pas trop je crois que j'ai encore mon truc en stock si besoin la deuxième possibilité c'est de défausser un loot et de jeter DD pour essayer peut-être d'en trouver du meilleur mais là je pense qu'on est pas trop mal avec ce qu'on a donc on va pas le faire la dernière option qui nous est offerte ça va être de repérer les environs en tout cas le terrain devant nous et ça consiste alors je vais le faire en premier de jeter un D6 j'aurais pu laisser ça là d'ailleurs de jeter un D6 et selon le résultat donc là on est sur un point il y a une petite table ça va me permettre de révéler le prochain ennemi de niveau 1 donc le plus faible qui va se présenter à nous et s'il ne me plaît pas en fait je vais choisir de le mettre en dessous de la pile alors celui-ci on voit que c'est un crapaud un vilain crapaud qui n'attaque pas mais qui peut nous empoisonner alors je vous expliquerai le détail de ces fameux jetons quand on sera en combat je pense qu'il peut rester là ça pose pas de problème et je te laisse faire la même chose pour voir ce que nous disent tes yeux d'aigle 1 donc toi aussi tu vas regarder le jeton suivant et c'est alors c'est un corbeau alors on voit qu'il va ajouter deux dés d'attaque c'est en haut à droite qu'il a peu de points de vie mais que par contre avec sa capacité flight en fait un tour sur deux il sera inciblable puisqu'il sera en train de voler donc il faut essayer de l'éliminer vite sachant qu'il n'a que deux points de vie ça me paraît pas bien méchant disons que voilà moi qui ai affronté certains monstres il y a des monstres même là au niveau 1 qui peuvent casser nos armes et c'est pas très sympa je pense que là on s'en sort pas mal donc pour le prochain combat on sait déjà à peu près ce qui va nous arriver et cela termine ce tour 1 cette fête très sobre que nous avons vécu tous les deux on passe maintenant au deuxième tour nous sommes donc au tour de bonjour pâtisse bien dormi non pas dormi du coup puisqu'on a fait la fête toute la nuit on s'est entraîné dur on est allé faire un petit peu de commerce on a été sages et d'ailleurs je pense que je vais en profiter pour prendre tout de suite mon breuvage troll on va en parler mais tout de suite tirons la deuxième carte de quête et veillons ce qui nous arrive au sortir du village alors je vais décider moi tout de suite je vais être joueur de boire en fait mon breuvage troll ce qui veut dire que je augmente définitivement ma vie de 1 je prends un jeu d'en au plus mais qu'au prochain combat je réduirai ma vie de 3 points de vie donc ça va être un combat où il faudra faire attention il faudra que mon copain pâtisse soit au petit soin pour moi nous sommes donc au tour 2 et alors je dis voyons ce qui nous arrive mais évidemment après quelques parties vous avez une bonne idée de ce qui se passe pendant les 3 premiers tours qui sont prédéterminés et ça nous dit qu'on a à peine fait 15 pas dehors qu'on prend déjà une flèche dans la chaussure heureusement pas dans le pied et qu'on se rend compte au cri des villageois derrière nous qu'on est déjà attaqué attaqué certes mais alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire soit on crie pour que les gardes nous aident on imagine qu'ils vont monter sur les sur les murailles pour tirer des flèches pendant qu'on se bat soit on décide de montrer à toute notre population à tout le village ce dont on est capable et on choisit d'affronter les monstres sans aide ce qui nous donnerait on le voit un petit peu plus un point de compétence en plus est-ce qu'on fait les malins ou est-ce qu'on appelle les gardes à la rescousse on va demander l'aide des gardes bon on va demander l'aide des gardes alors très bien ça va me permettre de vous montrer comment on installe un combat puisque là c'est notre premier combat alors on n'oublie pas que je commence ce combat avec 3 points de vie en moins donc boomer l'estropié à 3 points de vie ce qui va être je pense assez délicat à gérer je compte sur toi couvrir je vais essayer la première chose qu'on dit c'est que la battle queue c'est-à-dire la liste la pile de monstres qu'on va affronter dépend des body points alors comment ça se calcule c'est le nombre de joueurs donc la joueur 2 multiplié par le nombre de personnages encore 2 2 fois de 4 donc on aura 4 on a une battle queue de 4 on doit toujours aller chercher ici le plus élevé pour attendre 4 donc évidemment on ne peut pas prendre 2 monstres 5 ça veut dire qu'on va devoir affronter 4 monstres comme ça donc j'en prends 4 sachant que les deux premiers on les a vus grâce à notre scouting intensif je révèle le premier donc on le connait le premier donc il sera en position 1 donc je prends le jeton 1 je le mets en dessous voilà ça signifie qu'il va partir d'ici en fait on regarde ses stats il a 4 points de vie donc je prends 4 jetons et on voit qu'il se bat au corps à corps donc je le mets sur la case corps à corps on va faire la même chose avec tous les suivants donc le fameux corbeau de tout à l'heure qui lui n'a que deux points de vie qui sera en position numéro 2 et il se bat aussi au corps à corps donc il va ici le troisième alors là c'est la surprise le troisième ah bah c'est celui que j'espérais éviter à tout prix ouais il n'est pas beau lui il n'est pas beau déjà ce qui n'est pas un avantage il a 5 points de vie et malheureusement lui quand on l'attaque il casse nos armes donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de mal à le tuer par des moyens conventionnels et c'est systématique on pète les armes ouais c'est ça en fait à chaque fois que tu vas acheter un dé d'attaque et là tu ne pourras pas le réutiliser tu vas l'épuiser comme tu épuiserais tu vois c'est des qui sont là à tout aider de métier donc je vais essayer de l'avoir à la grenade j'espère et puis et puis oui pour le coup heureusement qu'on a appelé les gardes en renfort parce que ça va être tendu et le dernier qu'est-ce que c'est c'est un vilain gobelin alors il a mis chiffre que je ne connais pas par coeur je vais regarder ce qu'est ce pouvoir ça nous dit que il nous enlève des des dés de notre zone active donc il y en a par exemple des dés de défense il va nous en débarrasser malheureusement mais il n'a que deux points de vie et il est à distance donc il est en numéro 4 il est à distance et on a quand même une belle brochette de bestiole à taper alors le plus maintenant ça va être alors ce que j'ai oublié de faire pardon c'est de placer les dés d'initiative qui sont qui sont des dés colorés que je pensais avoir sortis qui sont là ah ouais ouais donc le bleu le bleu est une initiative de 3 en le voie en bas le deuxième est une initiative de 5 donc lui il va très très vite notre ami qui casse les armes avec une initiative de 2 et le vilain gobelin une initiative de 4 et nous on va évidemment jeter notre dé pour voir où est-ce qu'on se situe dans tout ça alors je vais prendre je vais commencer 4 4 c'est pas trop mal donc je vais pouvoir me placer juste après finalement le corbeau c'est ça c'est celui-là et un 3 qui a un petit peu moins bien pour le 3 puisque tu vas te retrouver ici donc de toute façon c'est le corbeau qui aura l'avantage maintenant c'est à nous de nous placer évidemment moi je joue à distance donc je ne peux me placer que derrière et toi qui es au corps à corps tu vas pouvoir te placer où tu veux devant je me dis que si tu te mets au milieu tu vas pouvoir attirer tout le monde autour de toi puisqu'on ne peut pas attaquer en diagonale il n'y a que les les personnages à distance qui attaquent en diagonale si tu te mets ici lui lui va venir ici le crapaud et lui du coup il va se rabattre sur moi je vais juste avoir le gros tu auras lui en face de toi et le crapaud qui va venir à côté alors si tu te mets au milieu tu concentres les 3 sur toi et ça me permet d'économiser mes petits points de vie pour peut-être essayer de tuer lui là-bas à coup de D tu sais d'attaque normale ici alors voilà donc l'avantage heureusement grâce à ta sage décision qu'au début de chaque tour les flèches des villageois derrière nous vont infliger un dégât alors le true damage c'est des dégâts qu'on ne peut normalement pas parer à chacun des adversaires donc ce qui veut dire que là on est au début du tour donc lui perd un point de vie lui également on répète l'opération pour tout le monde et je pense que ce sera salvateur parce que du coup même si le vilain orc casse toutes nos armes on pourra au moins compter sur les villageois pour le finir alors qui commence on a vu que c'était l'oiseau alors ils peuvent se déplacer les monstres de 2 cases et ensuite faire leurs attaques donc l'oiseau se déplace ici il se trouve il attaquera toujours l'ennemi le plus proche le combattant corps à corps et il va nous jeter 2 dés alors 2 dés c'est quand même pas mal en espérant qu'il n'ait pas trop de réussite un dégât un dégât c'est potable donc tu enlèves un jeton en dessous sachant que celui-là de toute façon tu vas le récupérer au début de ton tour puisque au début de ton tour tu récupères un point de vie alors on n'oublie pas surtout sa capacité vol donc on lui met un dévol et pour le tour à venir il est inciblable il s'est envolé personne n'a vu mon mime merveilleux parce que la caméra frontale n'est pas activée mais je viens de le faire ensuite c'est à toi non c'est à moi pardon c'est à moi alors j'ai 3 dés j'ai 3 dés lui là-bas n'a qu'un point de vie mais je me dis que si je jette un seul dé d'attaque et que je loupe on va s'en vouloir parce que là si je le tue du coup il n'aurait pas eu le temps d'agir avant de donc je pense que je vais prendre 2 dés d'attaque et peut-être quand même que je vais commencer à fomenter une grenade alors pour rappel il faut que je jette ces 3 dés là et que j'ai au moins un élément sur chacun pour pouvoir fabriquer un élément une grenade et utiliser ça donc on va commencer par les éléments et donc ça fait voilà mes 3 de dextérité et puis espérons que ça y est pour le mieux je précise donc à distance il n'y a pas de ligne de vue ni rien donc moi qui suis attaquant à distance je peux le cibler lui comme n'importe qui et lui pareil peut cibler qui il veut je cible donc ce vilain l'eau là il y avait un dé loupé donc je suis quand même bien content alors j'ai un élément donc celui-là il va dans mon locked celui-ci il est acquis j'ai un des loupés que je mets ici dont je vais me servir juste après faites attention et donc deux dégâts deux dégâts ça veut dire que notre ami gobelin a mis avec des gros guillemets et bon je vais vérifier sur ma fiche mais je crois que mon premier pouvoir alors ce que je mets ici je vais le mettre ici donc pour un dé loupé je peux en gros je jette ce que je trouve je balance ce que je trouve et je peux impliger un dégâts ah mais mince par contre lui il n'a pas de il vole donc je ne peux pas le cibler je vais peut-être jeter un caillou sur lui ou de la poussière je ne sais pas ce que je jette mais donc je l'utilise j'aurais pu aussi économiser bien sûr pour en avoir plus et faire des choses plus intéressantes mais comme c'est défaussé à la fin du combat je pense que là je n'aurais pas le temps d'arriver par exemple à 6 pour améliorer mon passif donc on va aller au plus pressé et puis éviter de faire que notre bon vieux patchis souffre trop donc je lui ai jeté un petit peu ce que je pouvais c'est terminé pour moi le 4 donc le vert lui est mort donc il ne joue pas et coup de chance c'est à toi donc grâce à ton passif tu vas récupérer tout de suite ton point de vie perdu donc là on est quand même pas mal tu tiens le fort pour l'instant de toute façon le plus dur va être à venir parce qu'eux n'ont pas encore attaqué qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que je fais avec ton soutien avec mon soutien tout en le temps des brindilles derrière à tout le monde je vais essayer de me prendre au crapaud ou au bien crapaud pour éviter de toute façon si tu attaques lui même si tu le tues tu vas perdre TD puisqu'avec break en fait il défausse les d'attaques que tu utilises donc c'est mieux d'essayer de taper alors sachant que toi t'as pas trop le choix je crois pour l'instant oui ce que tu as trop en dextérité donc ça fait deux attaques en défense ça pourrait être sympa donc deux comme ça un comme ça on souffle dessus non 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 tu vas te réduire donc un j'ai ah il y a un petit reflet voilà un j'ai assez peu satisfaisant finalement donc là si tu as gagné tu as gagné un point de défense ça c'est sympa tu as gagné un raté donc on voit que bâtisse avec un raté il ne peut rien faire on en voit peut-être pas mais en tout cas on peut rien faire il faut en avoir un petit peu plus le premier ne sert à rien voilà et donc un dégât que tu mets sur notre ami je te laisse l'enlever voilà sur notre ami crapaud bon à minima tu te protèges un petit peu on suit donc la liste et ensuite c'est au bleu c'est au crapaud alors le crapaud on voit qu'il n'a pas de déd'attaque on voit à droite lui tout ce qu'il se contente de faire c'est d'empoisonner alors on met un dépoison 2 sur toi ce qui veut dire qu'au prochain tour tu prendras deux dégâts et ça diminuera un ensuite tu reprendras un dégât et il s'en ira c'est dégressif c'est tout ce que lui va faire et le golem le golem va se déplacer ici bon il casse ses armes mais il n'est pas trop méchant parce que finalement il n'a qu'un dé d'attaque donc on voit qu'il te fait un dégât jusqu'à maintenant c'est plutôt raisonnable je vais t'aider ouais et nouveau tour alors pardonnez-moi j'ai oublié ce fameux dé qui s'est raconté les tours puisqu'en fait au bout d'un certain nombre de tours on va tous perdre des points de vie à cause de la fatiguée on n'y est pas mais voilà j'aurais dû penser à ça avant tout je n'ai pas eu le golem les gardes tire donc chaque ennemi part encore un point de vie soit bien sûr celui-ci qui est incible donc on imagine qu'il vole assez haut pour être hors de portée des flèches mais par contre les autres adversaires commencent à avoir pas mal de trous dans la dans la pence alors vous savez que je ne finirai pas ma grenade pour ce tour parce que là il me manque encore trop d'éléments et puis ce sera un petit peu gâché vu les points de vie qu'il leur reste mais je peux tout de même essayer d'en finir au moins un je pense que je pourrais tenter de casser mes l'attaqué lui qui t'a cassé mes dés d'attaque puisque de toute façon de toute façon tu vas jouer avant toi tu joues avant qui ? et on a le corbeau ouais ah oui c'est le corbeau qui joue en première part donc c'est pas moi j'étais trop pressé et après c'est toi moi moi toi ouais ok donc le corbeau et il a refaité deux désattaques pour s'en prendre à toi ah là c'est un petit peu plus méchant on est sur trois dégâts sachant que tu as un bouclier donc tu vas pouvoir le défausser pour prendre un dégâts de moins donc ça se fait deux dégâts seulement ensuite donc là il se pose puisqu'il alterne entre la position vol et la position posée donc là c'est le moment de l'exterminer et c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire pour être sûr qu'il ne reparte pas qu'il ne se réenvole pas au prochain tour donc je pense de toute façon là avec les gardes là au début du tour le garde va le tuer donc en fait il n'y a pas besoin de l'attaquer ouais non si lui je peux de toute façon à un moment il va falloir le taper donc je pense que je vais m'en prendre à lui avec deux désattaques pour faire bonne mesure et comme il me reste un dé je vais continuer à essayer de préparer ma grenade pour plus tard donc deux dégâts c'est bon on voit que j'ai aussi récupéré une mèche à part la mèche ici j'avais inversé les deux ça n'a pas grande importance voilà donc mes dés sont épuisés puis s'il casse les armes par contre lui il est mort c'est maintenant à toi et là si tu pouvais te débarrasser du crapaud ouais ça ferait qu'on aurait gagné le combat alors au début du combat tu aurais gagné un point de vie ouais mais à cause du poison tu en perds deux donc en fait tu en perds encore un et puis bah écoute fais trop plaisir tu vas pouvoir ajouter donc comme d'habitude un 2d d'attaque un dé de défense et on espère avoir moins une réussite pour nous débarrasser du vilain crapaud c'est très bien un dé de défense qui je pense ne nous servira pas 2d d'attaque mais c'est très bien c'est ça surtout qu'il faut retenir donc le dé de défense qui ne te servira pas mais on le met pour le principe le crapaud ne croissera plus par chaîne et du coup on peut enlever aussi son dé le tour est terminé on passe au tour 3 et là grâce à nos féroces archers le corbeau tombe à son tour alors j'en pique ça un petit peu n'importe comment l'important c'est que la défense soit là et c'est une victoire sachant que t'es encore empoisonné tu guériras tu guériras sur le tas donc nous récupérons nos personnages et on va maintenant pouvoir aussi récupérer une récompense alors comme on a demandé de la de villageois on n'a pas frimé donc on n'a pas le droit à ce fameux point de compétences qu'on a reçu si on s'était battu seul en même temps vu ce qu'il nous reste je pense que c'était bien et en bas on va voir ce qu'on va récupérer donc on gagne quand même chacun un point de compétences et là on peut réfléchir à ce qu'on peut faire alors moi je pense que là ce qui te manque vraiment c'est le medkit c'est-à-dire ton coeur de métier je sais pas ce que t'en penses ouais ouais j'ai rien plutôt que parce que là tu es toujours la même chose mais c'est vrai que c'est pas ouais pour la suite ok et moi je pensais moi je pensais que je savais pas trop ah si une qui est très très bien c'est le body search qui me permet de fouiller pour trouver plus de composants donc moi je vais améliorer body search donc c'est le 13 pour moi il faut juste le trouver il est là donc la plupart des faces me permettent de trouver des composants de mon choix certaines me permettent de trouver un trésor directement ou de regagner de la vie donc c'est un dé qui est assez utile quand les combats sont difficiles et toi du coup alors je précise voilà on a pas eu de chance il me manque le dé numéro 1 dans l'exemplaire que j'ai reçu donc on va utiliser un dé de substitution il n'y a que la couleur qui change finalement donc ne vous offensez pas on aura le dé numéro 4 au lieu du dé numéro 1 mais les résultats seront interprétés de la même manière et c'est vraiment je pense un coup de pas de chance dans la boîte que j'ai reçu et la manière dont elle a été assemblée nous allons ensuite on le voit en bas gagner chacun un trésor de plus tu veux le premier ou le deuxième ? très important le deuxième les herbes c'est bien ça me permet de me soigner en combat oui c'est vrai je le montre peut-être voilà donc je peux l'utiliser trois fois en l'inclinant au fur et à mesure pour gagner un point de vie c'est bien pour les moments où Paty ne sera pas disposée à m'apporter son secours et toi une gemme alors les marchands vous donneront un coffre verrouillé en échange de cette gemme donc on pourra pendant la phase de récupération qui est maintenant tu peux échanger cette gemme contre un coffre verrouillé je pense que tu le feras de toute façon on va attendre mais non en fait on y est puisque là on a effectué toute la carte on voit que cette carte nous donne un point de progression en plus donc on progresse on en est à deux pour rappel il nous en faut six pour oser affronter ce vilain drelène et encore une fois les trois fois possibles que je ressors ici pour mémoire tu as déjà la possibilité d'échanger ça contre un coffre je pense que c'est bien de le faire je pense que c'est bien de le faire tu ne me laisses pas le choix en fait c'est vrai j'en conviens je te laisserai voilà à partir de maintenant je te laisse faire ce que tu veux avec ce coffre verrouillé maintenant qu'il est verrouillé maintenant qu'il est verrouillé mais justement c'est super intéressant puisque dans cette phase d'entretien où nous sommes maintenant tu vas avoir le choix de tenter de le déverrouiller voilà alors c'est un tout petit peu plus complexe que le reste et encore je vous montre la carte un coffre est composé de trois éléments le lever le levier si vous voulez trip donc le fait de de crocheter et la force il faut les résoudre dans l'ordre c'est à dire que vous allez jeter trois dés ici et vous voyez que sur ces dés on a du T on a du F et on a du L quelque part voilà donc pour l'instant ce que Sandra va devoir faire avec ces trois dés et un dés qui va permettre de faire barrière le résultat c'est d'avoir au moins un L tu veux pas souffler sur les dés quand même allez toi souffle ça marche bien normalement pas mal du tout donc je vous montre à la caméra ce qu'on a ce dé là permet donc de manipuler les dés il nous aurait permis de changer une lettre pour une autre donc mettre un T par exemple ici si j'avais lu plus de T donc là on voit que le lever on l'a donc ce dé là on le met de côté ou on le met là si on veut et tu as l'ordre de recommencer par contre cette fois il faut arriver à six stress six trips six trips c'est quand même pas facile alors tu as un trip un levier et éventuellement tu peux changer une lettre donc au maximum ça te ferait deux trips et malheureusement donc son essai s'arrête là mais la bonne nouvelle puisqu'on est sous une c'est que on considère là que le levier c'est fait donc la prochaine fois tu auras les 3D pour essayer d'avoir tes fameux six trips reste maintenant le choix qui je pense va être assez évident pour tout le monde mais je te le laisse quand même est-ce que tu veux échanger ton route pour avoir du mieux en l'autre est-ce que tu veux aller voir ce qui se profile dans la région pour voir les les montres qui risquent de nous tomber dessus ou est-ce que tu veux te reposer pour récupérer tous tes points de vie moi mon choix il est vite fait on va faire une sieste ouais moi j'aurais bien fait la même chose parce que ouais 3 points de vie je vais courir avec 3 points de vie ouais que t'as bravo à des limites je vais mettre un petit peu d'ordre dans tout ça donc évidemment on revient au round 1 pour le prochain combat tu récupères ton dé le mien et puis je te laisse repasser à tous tes points de vie donc ça fait combien 7 7 ouais donc il faut 4 4 et voilà ce qui conclut si je ne m'abuse le deuxième jour de notre aventure nous sommes au jour 5 et le jour 5 est un petit peu particulier puisqu'on va avoir une carte assez rigolote à faire et c'était pour vous montrer un petit peu toute la diversité de ce qui se passe dans le monde de Too Many Bones il faut quand même noter que Sandra a réussi en un coup à déverrouiller son coffre à faire son 6 strip et derrière son 1 force elle a donc récupéré un coulis de chasseur à chaque fois qu'elle va tuer un monstre elle va le mettre sur cette carte en tout cas le premier monstre et tous les monstres du même type et pour chaque monstre ça lui permettra de jeter un débat d'attaque en plus donc c'est vraiment on voit que ces coffres là sont difficiles à déverrouiller mais qu'ils ont clairement leur intérêt on s'est spécifié un petit peu tous les deux alors Sandra est partie pas mal sur le poison t'avais quand même tes fléchettes et puis t'as ton petit steam kit là qui permet de buffer les points de vie au dessus du maximum ce qui est pas mal et puis vous voyez qu'on a tous un petit peu alors moi pas trop la défense pour le coup mais on a un petit peu maxé défense et attaque et attaque avec la dextérité pour pouvoir voter de tout donc là on est quand même sur un on commence à être sur une belle bestiole je t'enlève le dé de défense qu'on avait oublié dans le juste avant et là ce qui se passe ce que nous raconte cette carte finalement c'est que on se retrouve devant une pile de cailloux de rochers qui est littéralement incontournable donc en fait il faut il faut la contourner et c'est une espèce de mini jeu quelque part on va donc poser deux piles de trois points de vie qui représentent des rochers non j'ai de rochers voilà pour par gear lock donc on en aura quatre et on va se placer en face la bonne distance ça ne me prend pas prendre évidemment les projections et il va nous falloir les détruire avec les deux explosifs qu'on a on en a deux chacun pour chaque explosif on jette 2D et comme ce sont des explosifs il y a un effet de souffle donc si je fais par exemple deux dégâts ici j'en ferai un aussi aux piles qui sont sur les côtés alors j'attaque c'est un petit peu c'est la fin je dé aussi un casse tête pour placer les ciblés au bon endroit et essayer avec le souffle de l'en détruire un maximum un même nul alors un du coup on va l'enlever plutôt sur le côté comme ça s'il y a un souffle ça fera peut-être le ménage à toi bon on va enlever celui sur le côté on n'a plus qu'un G on est mauvais je pense que statistiquement on ne peut plus y arriver encore que ça va jusqu'où ces D là ça va jusqu'à 2 si je fais un 4 si je fais un 4 on est bien tu le feras pas ok merci allez un 4 juste pour avoir raison 2 bon c'est vrai je ne l'ai pas fait mais 2 c'est pas mal ça ferait par exemple 2 ici 1 ici on ne peut plus aïe aïe donc c'est un échec cuisant cuisant donc c'est un échec on ne va pas récupérer ni le point de progression ni les points d'expérience mais entre guillemets ce n'est pas un drame en soi il n'y a pas d'autres conséquences que ça on a perdu entre guillemets un jour du coup on va passer à la phase d'entretien on n'a pas besoin de récupérer de points de vie puisqu'on les a déjà tous donc on va pouvoir aller explorer et voir quels monstres nous attendent par la suite nous voici rendus au tour 9 et par excès de confiance peut-être à mon initiative j'en conviens j'ai décidé que nous n'attendrions pas le dernier tour pour aller affronter le boss puisque pour rappel ce boss nous laissait 10 jours pour l'affronter j'avais l'impression qu'on était prêts et puis j'ai une impression qui s'effrite très vite quand on se rend compte de ce qu'on va affronter alors ce boss il est assez particulier il est ici sa règle à lui c'est qu'il ne peut pas perdre de points de vie tant qu'il y a des monstres de type marée en combat en l'occurrence on a un ici et un ici c'est le petit icône vert qui est en bas à droite donc il nous faut impérativement éliminer ces deux monstres là avant de pouvoir commencer à lui infliger des dégâts il va aussi jeter un dé spécial qui est ici celui que j'ai confondu tout à l'heure avec le dé poison d'ailleurs vous m'en excuserez parce qu'il ressemble pas mal et en fait il va donc à chaque tour soit appliquer le poison sur quelqu'un soit l'augmenter augmenter les dégâts de poison que nous allons subir ici on a ce qu'on appelle la battle queue c'est à dire que quand on a calculé donc deux joueurs fois jour 9 ça fait 18 donc il ne peut pas y avoir plus de quatre monstres en jeu en même temps donc tous ceux qui restent pour faire 18 ils sont ici dès qu'un des monstres sera éliminé et bien c'est un de ceux-ci qui viendra prendre sa place on a toujours les plus forts en haut et les plus faibles en bas que dire sur nos stats que j'ai boosté un petit peu je me demande si j'ai pris assez finalement de grenades explosives puisque j'ai que deux types de grenades mais comme les dés une fois qu'ils sont jetés ils sont épuisés je ne pourrais pas les réutiliser ça me paraît peut-être un peu faible il me reste ici une herbe j'ai trouvé deux fois ces herbes-là donc il me reste un petit peu qui peut me rendre un point de vie voilà j'ai quelques bombes d'avance toi tu t'es encore bien bien boosté depuis tout à l'heure ouais et puis oui donc tu as quand même pris de quoi maxer le soin maintenant l'attaque ouais donc pas mal de alors malheureusement comme c'est le roi des marais ça on l'a vu un petit peu tard parce que normalement on peut étudier le boss avant ce boss est un sensible poison donc ces fléchettes et ces poisons ces toxines il faudra les utiliser sur d'autres monstres et les des bleus la différence avec les rouges c'est qu'ils peuvent augmenter les points de vie au-delà du maximum donc ça pourrait nous donner un petit boost en début de partie pourquoi pas j'ai moi une armure qui est très bien qui me permet d'augmenter mes défenses de 1 je pense que sur le premier défi je vais peut-être tenter de mettre un petit peu de défense sachant que j'ai des grenades d'avance et puis le tout va être d'optimiser ses décisions ses choix sachant que malheureusement donc lui est intouchable tant qu'on n'a pas éliminé les deux sur les côtés c'est le bleu qui commence donc c'est justement ce vilain boss donc ce vilain boss il a 8 points de vie il jette 3 dés d'attaque et 2 dés de défense à chaque tour ce qui est quand même assez énorme donc il va faire un déplacement comme ceci pour se mettre au contact du joueur le plus proche il pourrait même frapper 2 joueurs s'il avait 2 joueurs à sa portée ce qui n'est heureusement pas le cas pour le moment puisque les diagonales ne fonctionnent pas à part encore une fois à distance et il va jeter ses dés donc le dés de boss plus 3 dés d'attaque et 2 dés de défense c'est pas mal tout ça alors que voyons nous on voit que oulala ok donc 6 points de vie déjà 6 points de vie en moins il a fait les meilleurs jeux possibles en fait 3 4 5 6 c'est que pendant ton tour ça ah non ça marche même pas non tu joues après aïe 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 je joue vraiment tu joues après le vert le vert qui va s'en prendre à toi aussi ça va être excessivement court il a rien d'être défense on va le mettre sur sa carte pour plus de lisibilité il attire une petite potion une petite potion là de poison et ça en fait ça augmente un effet de poison existant il n'y en a pas donc heureusement tu n'es pas empoisonné c'est ta consolation c'est tout ce que va faire ce vilain pour l'instant et là c'est à moi j'ai peut-être quand même de quoi temporiser puisque non pas du tout pas du tout pas du tout je pourrais parce que moi j'ai une flashbang mais ça sert à rien du tout je pourrais l'attaquer évidemment j'ai 4 d'attaque 4 d'attaque je peux peut-être le tuer il a combien de points de vie ? 5 si je jetais 4 d'attaque alors c'est dommage parce qu'en plus c'est même pas celui qui nous empêche d'attaquer le box mais là c'est celui qui te menace directement après toi tu peux te soigner on n'est pas trop embêté avec ça 4 d'attaque il me resterait 2 d'acheter je pourrais jeter une grenade sur lui en plus l'effet irait également sur le golem à côté donc j'utiliserai ma frag ça le big boom ça inflige des dégâts à tous les monstres ou à nous parfois si ça loupe mais je n'aime pas attendre que le boss soit vulnérable pour la lancer donc là on sera à 5 d' il me resterait un d'acheter on va peut-être éventuellement jeter un d'effet de défense pour le garder ou je vais essayer de jeter mon casing pour pouvoir refaire encore des bombes donc si je jette ce dé là je dois diminuer mon compteur de bombes 2 1 oui je sens le doute dans tes yeux souffle c'est pour la bonne cause ou c'est nul alors non c'est pas si nul en fait mais des détaques sont nuls c'est juste mauvais alors là on voit tiens c'est bien vous l'aurez vu une fois que je me retrouve avec un casing donc j'ai un chaque je peux défausser les 3 ça je peux le faire à tout moment pendant mon tour pour gagner un compteur de bombes en plus alors mes jets donc celui-ci on va se le mettre de côté on va essayer d'attendre peut-être d'avoir un petit peu plus mais des détaques sont de la calais je fais que 3 dégâts par contre la grenade elle a vraiment eu succès puisque je fais 4 dégâts avec la grenade donc 4 et 3 7 ce qui veut dire que ouf lui il est mort ce qui te sauve un petit peu la mise en tout cas ce qui permet de temporiser puisqu'il y en a un autre qui va apparaître c'était un 1-5 donc il va ici voilà et avec le rayon donc j'inflise la moitié des dégâts donc 2 à ce monstre là ce délai on le retire et on peut souffler alors le monstre qui vient d'être battu va malheureusement être immédiatement remplacé par ce loup ce loup il a 4 d'initiative il est joli il est joli mais il est méchant aussi il a 6 points de vie ça commence mal 6 points de vie donc il est en soit numéro 4 il est au corps à corps et heureusement quand un monstre arrive après le premier round il est tout en bas de la chaîne qui va arriver ici ah mais du coup il joue encore avant toi alors alors petite erreur de ma part quand un nouveau monstre apparaît il apparaît toujours tout en bas de la zone d'initiative vous allez dire ça nous arrange bien oui c'est vrai mais ça reste la règle donc ce vilain loup qui met 2 dégâts en retour dès qu'on l'attaque il riposte il voit en dernier donc évidemment je ne suis pas affecté par la riposte puisque je suis à distance donc c'est peut-être moi qui vais essayer de taper dessus toujours est-il que c'est à toi et là on est en urgence médicale je rappelle à ceux qui ont oublié que grâce à ce collier de guerre là d'ossement tu as 3d d'attaque gratuit ce qui est bien parce que tu vas pouvoir du coup te focaliser peut-être sur le soin et la défense qu'est-ce que t'en penses tu vas te soigner tu vas te soigner tu prends le gros soin du coup ouais le gros soin ce serait peut-être même pas mal tiens d'utiliser un poison sur cette bestiole là ah non tu peux pas t'es à attends je vérifie quelque chose donc réfléchis ouais la fléchette tu peux la rajouter à distance parce que là il n'est pas à portée de mêlée peut-être que tu pourrais lui mettre un petit poison dans la figure allez donc il te resterait 3d à jeter et du coup soit tu mets que de la défense soit tu mets aussi ouais un petit steam comme tu préfères moi je pars là-dessus ok donc un steam et deux défenses alors 1, 2, 3 4, 5 ouais allez espérons ça fait quand même pas mal de dés tout ça allez on a pas soufflé je sais pas si il y a du beau il y a du beau là-dedans il y a de la réussite il y a de la réussite alors on va commencer par le plus important tu récupères 5 points de vie donc ce délai est épuisé voilà 4 et 5 donc t'arrives presque à ton maximum ouais il faudra un de plus et t'en faudra un de plus mais fort heureusement grâce à ton steam pack tu as aussi 2 points de vie bonus alors techniquement tu peux aller mettre 2 jetons ici je trouve pas ça indispensable je me dis que le plus simple c'est tout simplement de tourner ce petit délai quand tu perds les points de vie ouais tu as 3 dés de défense qui va te permettre de voir venir quand même je te laisse les mettre bien si tu veux tu as lancé ta fléchette donc sur ce vilain loup qui prendra des dégâts de poison et tu as fait 3 dégâts donc là je pense est-ce qu'on peut parler d'excellanger pas mal ta modestie t'honore et il est mort mais il est mort grâce à toi et ça par contre c'est capital parce que celui-là c'est vraiment une plaie donc on est ravi de s'en être débarrassé même si évidemment le remplaçant va arriver immédiatement on est sur un espèce de souris griffon pas très nouveau qui va donc entrer sur la deuxième voie il est au corps à corps également je vais regarder les capacités qu'il a pour voir ce qu'il nous propose donc 5 points de vie ici tout en bas alors peu importe le chiffre pour le coup je le mets quand même pour le principe mais après le round 1 les chiffres n'ont plus d'importance c'est juste l'ordre dans la colonne qui compte il a dive que je ne connais pas il nous dit que ah parce qu'il vole aussi ah il vole aussi donc un jour sur deux un jour sur un jour sur deux on ne peut pas taper dessus alors en fait il va dès qu'il quand il vole il va directement se téléporter à côté de la cible la plus faible pour l'attaquer il plonge dessus en fait d'ailleurs tout simplement et signal 1 c'est à dire qu'il va appeler un renfort qu'on mettra en dessous de la pile quand ce sera son tour une fois bon bah c'est pas si mal la douloureuse ça va être maintenant puisqu'ils vont tous s'en prendre à nous alors lui ça va encore parce que lui il va aller vers l'ennemi le plus proche et comme il ne peut pas attaquer en diagonale il doit faire le tour donc pour l'instant voilà deux mouvements il ne va rien faire sachant que lui il viendra sur moi mais c'est pas plus mal que je puisse aussi essayer de participer un petit peu le vert maintenant le vert c'est notre fameux loup alors le loup d'office il prend deux dégâts avec le poison le prochain tour il en prendra encore un ensuite il va se déplacer donc d'une case pour se retrouver à côté de toi et lui jette quatre désattaques c'est énorme c'est vraiment énorme on a peut-être sous-estimé les capacités des ennemis en fin de partie après on va faire déjà un peu mieux d'accord on va en revenir en revivre t'as raison en plus c'est du coup j'ai fait deux, quatre six encore ah ouais mais du coup on voit le résultat c'est pas grave c'est toi qui dois lancer c'est mieux c'est mieux et c'est authentique c'est garantie sans trucage quatre dégâts quatre dégâts ça me va c'est un peu moins pire donc tu prends déjà trois avec le bouclier ouais d'où l'intérêt des jets de défense et puis tu diminues du coup ton buff de 1 donc il te reste un point de vie bonus ah bah ensuite c'est au tour du vert il est où le vert ? euh non qu'est-ce que j'ai fait ? ah oui le jeu n'a voué le vert c'est maintenant au tour du violet qui est en face de toi ouais donc lui il a signal 1 donc il va aller chercher un ennemi et il va le mettre en dessous de la pile il appelle en fait le 1 ça signifie que c'est pendant un tour il le fait une fois et il va t'attaquer également donc avec trois dés d'attaque que je te laisse lancer puisque ça te réussit mieux physiquement oh superbe absolument superbe pour le coup sans trucage un seul dégât si on avait suivi les règles en fait dès là on s'en débarrasse et on mettait juste les pions là pour dire que c'était du bœuf donc on a dû suivre la règle donc il t'en restait un il est perdu maintenant et par contre ce bougre s'envole et au prochain tour il va plonger sur celui qui a le moins de points de vie c'est à dire moi pour s'en prendre un mois tout simplement nous passons au tour 2 round 2 pardon et qui commence toujours ce fameux ce fameux roi des marées le bogue le bogue qui a 3 2 et son dé de poison alors sachant que pas de cheese dans la personne de Sandra a une potion qui lui permet d'ignorer un des défaits donc éventuellement un poison qu'on pourrait lui infliger et ça ce sera sûrement très utile face à ce vilain roi des marées petite coupure indépendante de notre volonté petit problème technique alors l'idée n'ont pas bougé donc on a de la chance puisqu'on tombe encore sur la potion qui augmente un empoisonnement qui s'est déjà en effet sauf que là on n'a aucun poison sur le personnage le pire ce serait vraiment dès là qui a généré un poison et après il l'entretiendrait pendant tout le combat donc là on a la chance là dessus ce qui est moins fun c'est qu'il prend 3 encore des enfin 3 points en tout cas d'armure ce qui veut dire que pour l'instant on peut toujours pas l'attaquer et qu'il est en train d'empiler la défense et il inflige par contre 5 dégâts à patches donc là tu redescends un petit peu 3 4 5 mais c'est quand même moins grave sachant qu'après après c'est nous alors mon idée mon idée c'était peut-être j'ai une grenade ici qui me permet de supprimer les effets les pouvoirs des ennemis c'est une flashbang le problème c'est qu'il faut tomber sur une phase 5 et il y en a 3 donc j'ai une chance sur 2 que ça marche si ça marche pas malheureusement c'est gâché mais je me dis que si on l'empêchait de voler ce serait quand même plus pratique donc j'aurais bien jeter ça ensuite j'aurais bien fini la grenouille parce que finalement c'est la seule qui nous empêche d'attaquer le maître des marais elle a 4 points de vie donc il faudrait que je mettre que je mettre il faudrait que je mettre beaucoup de dés d'attaque j'ai le droit à 6 dés en tout donc moi ça ça fait 5 j'ai peut-être tous mes dés d'attaque pour être vraiment sûr de sûr de l'avoir la grenade j'ai le droit de cibler un autre personnage donc je cible celui-là il me resterait un dé je pourrais peut-être tout simplement jeter un dé de défense en prévision si je loupe mon attaque Harry non il va tomber dessus oui sauf si tu rien des points de vie il va attaquer le personnage qui a le moins de points de vie toi tu vas faire un petit peu de récup là je pense quand même d'ailleurs je crois si tu dis pas de bêtises qu'on a oublié au début de ton tour de 30 ton points de vie avant que tu jettes tout ça ah oui j'en ai pris j'en ai pris 5 je les ai retirés là et donc on va rembobiner tu avais le droit à ton point de vue je suis sûr on peut se capir on a presque pas triché on a juste permis une fois que tu relances bon je fais ça alors du coup alors 4 5 il me reste un dé et un dé de défense pour la forme alors n'oublie pas je jette une grenade donc j'aurais dû mon compteur de grenade j'en ai plus qu'une après donc éventuellement il faudra peut-être que j'en refabrique et puis croisons les doigts pour avoir quelque chose de correct donc pour rappel je cible cette vilaine grenouille et la flashbang va sur ce vilain griffon vilain hop ok donc c'est un échec pour la flashbang malheureusement puisque ça ça veut dire qu'elle ne pourrait cibler qu'un ennemi de niveau 1 et que celui-ci c'est un niveau 5 donc ça c'est perdu pour rien c'est dommage ici j'ai un raté sur le dé de défense grâce à mon armure je peux en faire un 1 donc je vais en profiter j'ai un raté ici ça m'en fait 2 je reviendrai un petit peu si je crois que ça devient sympa vers le le 4ème et le 5ème raté donc je vais attendre un peu et 4 dégâts donc finalement tout juste pour tuer le crapaud c'est vrai tu rates souvent dis le plus fort en t'en rendant pas dis le cul nul mauvais mauvais presque c'est la lisière alors il va être remplacé ce vilain crapaud par ouf un personnage de type je ne sais pas type gobelin en tout cas pas un personnage de type marée ce qui veut dire que là ça y est enfin il est vulnérable celui-ci a 3 points de vie donc là on est sur des ennemis de niveau 1 donc ça va être un peu plus relax pour notre propre patchis si je m'en sors si tu t'en sors il va falloir booster les soins encore c'est vrai il a mis chiffre 1 ce qui veut dire qu'il t'obligera à dévoiser un TD qui serait actif donc pour l'instant tu n'en as pas il jette un dé d'attaque là vraiment le plus gros des monstres de ses copains lui sont partis à son mort donc ça nous sauve un petit peu il se retrouve tout en bas de la ligne d'initiative voilà et là mon tour est fait je n'oublie rien je pense que je n'oublie rien ce sera donc à toi si on suit l'ordre on va te rendre ton point de vie tout de suite avant d'oublier donc là tu es à 5 la question cruciale que je te pose est-ce que ça vaut le coup de claquer tes deux derniers jets de soins ou est-ce que tu penses que juste en jetant des dés de défense ça peut suffire à tenir le choc ce tour-ci il y a clairement c'est la question à 1000€ 3D de défense tu peux aller jusqu'à 6 défenses sachant que ça peut être bien sûr beaucoup moins et si tu utilises alors celui-ci c'est un multiplicateur il permet de booster un autre jet de soins non je ne vais pas l'utiliser après il te reste aussi le boost en fait tu en as deux donc non je ne l'utilise pas aucun des deux non un des deux peut-être non ce serait dommage de tomber maintenant alors que tu viennes juste celui-là il n'est pas mauvais en plus il te monte jusqu'à 4 je crois ou plus steam belt il est ici jusqu'à 5 avec de la chance tu as aussi une chance de t'empoisonner mais ne partons pas sur ce point de vue là alors bien tu as tes 3D d'attaque ça c'est systématique grâce à cette ceinture qui nous sauve vraiment la vie ok il t'en reste encore 4 à choisir un petit peu de défense je ne sais pas où tu mets tout sur sa sur sa tête à lui ou sur un des deux gros encore qui nous gêne bon lui il vole tu ne pourras rien en faire ouais non plutôt lui non tu veux finir lui avant c'est vrai qu'après lui il riposte à 2 il va perdre un point de vie avec le poison il va cumuler aussi oui le problème c'est qu'il empile les D de défense de toute façon là on est bon allez on tente je tente tu tente le gros ouais sachant que moi au prochain tour je vais faire mon beat boom et avec un peu de chance je vais faire des dégâts à tout le monde donc ça ne nous dit pas ce que tu jettes des D de défense un petit peu quand même ouais j'en prends là il t'en reste encore 4 à choisir 3 c'est peut-être bien t'as déjà 3 D d'attaque ça t'en ferait 4 en tout allez on est bon là 5 ouais de toute façon si c'est pas bon on fera un problème technique et puis on coupera c'est pas mal c'est pas mal du tout nous avons d'abord donc un bonus de 4 points de vie je pouvais aller jusqu'à 5 donc c'est bien donc franchement et tu pouvais aussi t'empoisonner donc on est pas mal donc on les met bien ici c'était la règle tout à l'heure j'ai voulu vers le malin mais c'est vraiment comme ça qu'il faut faire tu as 5 en défense ça c'est super aussi je te laisse les mettre dans ta zone à kill et tu vas même pouvoir commencer à entailler le roi des marées puisque tu fais en tout 2 et 3 5 dégâts donc il a 4 d'armure qui saute et il perd un point de vie donc c'est le début de la fin pour lui ce qu'on espère en tout cas et on a l'impression que tu as moins de points de vie mais c'est parce qu'en fait ils sont ici en point de vie t'es pas trop trop mal alors maintenant il faut serrer les dents et puis encaisser tout ce qui va nous tomber dessus alors le loo il commence par prendre le dernier dégâts du poison et bon tu l'as pas attaqué donc du coup son pouvoir n'a pas d'effet il va t'attaquer donc avec 4 dés d'attaque et là prion prion est-ce que tu veux les jeter je te laisse les jeter oui j'étais censé m'attaquer j'en prends la responsabilité c'est pas mal 4 4 c'est la moyenne en fait c'est tout juste dans la moyenne donc tu perds les 4 que tu viens de gagner le loup a terminé ensuite lui donc il plonge sur l'ennemi qui est le plus faible enfin l'adversaire qui est le plus faible donc ça reste toi il te plonge dessus et il attaque à 3 dés d'attaque et tu as 1, 2, 3 5 points de vie sachant que le dernier il ne t'attaquera pas il est trop loin donc là il faut juste que tu résistes à ça et on a gagné un florent très bien 3 désolé pour le reflet c'est quelque chose que je n'avais pas calculé pas bien en tout cas 3 donc il te reste 2 points de vie c'est ça ouais c'est ça mais tu es en vie 1, c'est lui qui est à ta qu'en premier ou une 3 aïe 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 c'est la défense qui tombe en premier ah bon ? ouais donc t'en as perdu combien au deuxième il en a fait 3 donc 4 pour le premier lui quand il t'a attaqué ouais ensuite 3 donc 1, 2, 3 t'es pas si mal finalement 4 ouais c'est trop les boucliers en premier excusez les petites erreurs évidemment on est tous les deux un petit peu dans la découverte même moi malgré tout bon 4 c'est pas exceptionnel c'est peut-être quand même la fin des haricots round 3 je vais les changer c'est round 3 ou c'est round 4 ? c'est 3 hein ok il va donc nous jeter ces 3 dés sont des poisons ces 2 dés d'armure je veux pas prendre cette responsabilité là c'est vraiment trop dur 3 c'est bon 3 ? ouais c'est bon on est sauvé tout juste tout juste hein vraiment tout juste alors il reprend 2 points d'armure mais ça on s'en fiche et là il va falloir que je bouge pour te libérer que tu puisses t'enfuir et que tu passes derrière moi ouais parce que là je suis bloqué ouais donc on a encore de la chance pas de poison et un raté pour son armure ici donc tu perds ces 2 là plus 1 ici plus 1 là-bas ouais et là alors c'est à moi est-ce qu'il serait pas plus malin ? si ce serait plus malin l'idéal ce serait que je tue le loup parce que ça va te retirer une menace et ça te permet ensuite de venir te cacher ah mais celui qui va remplacer le loup il va venir aussi t'attaquer c'est ça enfin toi tu vas quand même te soigner il faut pas l'oublier mais le boss il viendrait sur moi lui je serais plus près il viendrait sur moi donc l'idéal c'est que je tue le loup on va partir de ce principe là j'adorerais faire mon big boom mais le big boom il y a une chance je pense que j'inflige un dégât à toute l'équipe et ça tuerait mon malheureux patchy donc j'ai oublié de le reporter ce qui est regrettable mais voilà car on va pas prendre ce risque là ce serait idiot tu peux aussi me tuer puis tu peux me faire tout ça bien sûr avec une grande aisance je vais faire qu'est-ce que j'ai j'ai pas beaucoup de choix moi finalement je vais juste vérifier ce que fait mon search again mes deux voilà rejeter un dé comme ça donc ça ça m'intéresse pas alors celle-ci elle sert juste à annuler des effets donc elle sert à rien pour l'instant ça c'est pour me soigner j'en ai pas encore besoin donc j'ai trouvé de jeter des dés classiques donc j'ai 6 dés à mes 4 attaques je pense que je ferai 4 attaques est-ce que ça va suffire à le tuer lui il a 4 il a 4 de toute façon je peux pas acheter plus de dés d'attaque après il faut prendre le risque avec le big boom allez non vraiment non 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 ah ok et de défense du coup alors t'acceptes moins de défense et puis un body search pour essayer de trouver peut-être de la vie ça ne servira à rien la vie je vais prendre sachant que si tout se passe bien c'est moi qui vais prendre l'agro du boss je vais prendre les deux des défenses 4 c'est bon on est sauvé on respire donc j'ai un loupé de plus ah c'est bien le bluff bomb je pourrais l'utiliser ça me permet même de déplacer un adversaire pour 3 pour 3 ratés tu dois le prendre bah ce que ce serait peut-être intéressant on va regarder donc je prends ma défense ici donc je mets 4 donc lui est décédé est décédé est décédé c'était un 5 donc le dernier 5 qui reste c'est celui-là donc là je peux utiliser ma bluff bomb sachant que toi après c'est à toi donc tu peux faire deux mouvements pour venir ici on va regarder d'abord qui apparaît peut-être ça nous permettra d'aviser ouais il fait qu'un dé d'attaque mais ça peut suffire quoi il a 3 points de vie il va en queue de peloton c'est lui que je pourrais peut-être déplacer avec ma bluff bomb je le fais reculer il viendra quand même sur toi oui mais encore une fois tu vas te soigner donc pour l'instant oui je peux me soigner de toute façon tu vas te soigner donc je pense que lui avec un seul dé d'attaque il va pas te tuer vraiment que tu as fou complètement il y a des échecs sur le dé de soin non il n'y a pas d'échecs sur le dé de soin c'est minimum 1 de réussite donc tu vas soigner minimum 2 points de vie avec ton passif donc on va faire ça je reste comme ça je garde ma bluff bombe au cas où pour plus tard et puis c'est terminé pour moi du coup donc c'est à toi moi je vais me soigner alors déjà tu vas peut-être bouger malheureusement ça va être utiliser 2 dextérité pour te sortir du marasme tu regagnes ton point de vie avec ton passif tu restes 3 3 2 dextérité oui tu te restes 3 dés à jeter si tu fais ces deux là tu te soignes de beaucoup non mais là il faut que je me soigne ouais alors jette les deux tu as toujours tes 3 dés attaques non tu peux attaquer personne de toute façon ça c'est le seul inconvénient de cette stratégie tu ne pourras attaquer personne donc pour rappel on a pris le on a ce dé jaune de substitution parce qu'il me manque malheureusement un dé mais c'est bien le dé made kit 1 et j'ai vérifié les résultats chiffrés sont les mêmes sur celui-ci donc ça n'a aucune incidence donc tes 3 dés d'attaque tu ne t'en serviras pas parce que malheureusement tu n'es pas à portée d'attaque il te reste un dé à jeter c'est ça ? bah tu prends un dé de défense ouais comme ça tu temporises c'est un dé de défense ouais bah tu n'es sûr ah ouais alors ouais pardon vas-y donc Sandra a récupéré un dé de défense un point de défense et deux soins multipliés par deux donc tu récupères quatre points de victoire ce qui devrait te permettre de passer l'hiver à mon avis tu vois la stratégie c'est de ne plus l'attaquer lui comme ça il prend un spot ouais et il vaut mieux que ce soit lui qui est nul qui t'attaque plutôt qu'une grosse bébête tu vois oui parce que c'est le suivant euh ah non lui c'est le dernier mais de toute façon oui non mais lui il ne peut pas venir là oui il va venir au plus proche donc il va venir sur moi lui il va venir sur moi aussi donc finalement il y a lui qui va venir le problème c'est que tu pourras culer tu ne pourras pas les attaquer aussi je vais être conscient ouais bon on va voir on va voir au moins là je peux faire mon big boom faire des dégâts à tout le monde tu attends celui-là parce que j'attends avec tellement d'impatience c'est donc au tour de ma chauve-souris la vilaine chauve-souris qui va avancer de 1 et qui va donc s'en prendre un mois avec 3d d'attaque moi j'ai un petit peu de bouclier donc normalement je suis assez serein 4 je me demande si j'ai pensé à augmenter mon armure avec ce de l'armure tout à l'heure quand j'ai plus mon 10mg je ne pense pas mais on va pas rembobiner parce que là ce serait de la mauvaise foi ouais ça va devenir un peu de français ouais donc 4 je perds mes 4d défense je m'en sors un dé et évidemment il s'envole ensuite le jaune le jaune il vient ici pour essayer de s'approcher de moi il ne peut pas faire mieux et le vert il s'approche et lui par contre il va s'en prendre à toi avec un seul dé un dégât ça va ça va t'avais un bouclier comme ça tu perds ton bouclier ouais c'est bon t'as pas de raté du tout bravo ça va comme ça c'est vrai c'est la fin du tour round 4 round 4 et c'est encore lui qui commence donc le fameux boss il va lui se rapprocher de moi alors là je me sens vraiment vraiment les 3 et puis il va jeter ses d donc je défense 3 attaques plus sans poison alors là par contre je suis en poison mauvaise nouvelle donc je prends 2 dégâts j'ai que le bouclier donc je prends 2 dégâts j'étais là et celui-là a dû rouler parce que j'avais vu 2 dégâts je pense qu'il a roulé en 2 poisons et là les ennuis commencent parce que moi j'ai pas trop de moyens de me soigner finalement j'ai juste moyen de me soigner ici avec un point de vie avec mon herbe c'est tout c'est avant tout bon je vais utiliser l'herbe tout de suite pour récupérer un point de vie et puis j'en perds 2 avec le poison de toute façon donc j'en perds 1 en fait il est où le 1 ça marche comme ça non ? attends je vérifie ah oui en fait c'est pas ce déla qu'on doit mettre on doit mettre un dépoison donc je me retrouve à 1 maintenant voilà je perds et que ce poison là donc je prends 2 en poison on le réduit de 1 mais comme je regagne un point de vie avec herbe que je viens de défausser ah oui d'accord ça fait ça je suis un peu Gérard Mazax et on n'est pas bien je vais tenter le Big Boom ça peut aller jusqu'à combien le Big Boom ? 3 j'ai l'impression 2 ouais c'est 2 ouais c'est 2 2 sur tout le monde alors ça je vais utiliser ça pour me débarrasser de mon poison ah non j'ai plus assez de grenades je peux pas faire les 2 bon je vais garder le poison on regarde le Big Boom non je vais me débarrasser du poison quand même ça me paraît mieux faire un body search éventuellement pour gagner de la vie on reste 4 dés à jeter ça prend 2 défenses et 2 attaques je serai à 0 en grenade on va tenter comme ça oh c'est nul oh c'est fin nul il n'y a que du raté alors l'avantage c'est que je peux me débarrasser d'un effet négatif donc je retire le poison alors attends j'ai un peu tout mélangé là ça c'était mûdé ça c'était mûdé d'ailleurs et bah j'ai tout raté alors je vais quand même exploiter mes alors je fais un dégât super un dégât au boss et avec tous mes ratés qu'est-ce que je vais pouvoir faire alors si je peux faire des dégâts avec mes ratés si je fais trop hands je fais 3 dégâts à quelqu'un ou je peux me cacher pour devenir un ciblable combien j'en ai là ? si je fais pour être un ciblable il me faut 2 bon elle sera 2 après je ne suis pas certain que je puisse les jouer au fur et à mesure je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui me dit qu'on doit uniquement on ne peut le faire qu'une fois par heure je vais vérifier quand même ouais un seul part-tour un seul part-tour donc du coup non je vais directement utiliser le gros ceux-là tu peux les garder il fait 3 points de vie non non justement je pense qu'ils sont perdus justement ah ouais donc trop hands j'en perds 4 je me retrouve comme ça il est possible là qu'il décède parce que lui il a encore pas mal de patates toi tu ne peux pas aller l'attaquer et lui va s'en prendre à moi en fait c'est peut-être la fin des haricots c'est à toi en tout cas et tu ne peux même plus me soigner en plus là tu peux récupérer un point de vie avec ton passif mais tu n'as plus rien pour me soigner non moi j'ai que du poison ouais donc la seule option de toute façon ça va être d'attaquer lui pour le tuer mais ça ne changera rien et après je pense que moi je vais finir au tapis et que tu seras toute seule alors c'est pas trop mal tu fais 1,2,3,4,5 dégâts de loupé tu réalises que tu es loupé tu ne peux pas me soigner c'est ilgerloc tu ne peux pas me soigner c'est derrière tu peux me soigner d'un point de vie ce serait fort aimable tu fais ça ? ben oui ben oui tu prends tes deux défenses et tu lui mets donc beaucoup dans la figure 5 qu'il est mort et avec ton bouclier tu vas encaisser sa riposte je pense que là si on échoue ce sera un problème de positionnement en fait je n'ai pas très bien réfléchi à ça ok donc on va choisir son remplaçant enfin choisir tirer son remplaçant Miss Chef encore donc c'est quelqu'un qui va nous retirer nos dés actifs il a 3 points de vie et il apparaît ici donc il va encore te rebloquer en fait ce qui est ennuyeux passons maintenant à l'oiseau donc l'oiseau plonge sur moi avec 3 désattaques et là je pense que c'est le champ du signe oh ça va 2 dégâts 2 dégâts ce qui me fait peur c'est le boss surtout évidemment ensuite c'est au vaune alors le vaune il est bien embêté parce que là il peut attaquer personne alors il peut essayer de se déplacer ici mais finalement il n'est pas à portée d'attaque donc il ne fait que guérir son but pour se rapprocher au maximum et enfin le nouveau le petit nouveau ah mince pas bon c'est un distance il est ici et il attaque les deux cibles avec les points de vie les plus faibles c'est-à-dire qu'il va nous attaquer une fois chacun donc moi je prends un dégât et si toi aussi mais toi t'as un bouclier donc t'es sauvé et là malheureusement c'est le tour du boss là c'est le moment c'est le moment où je meurs peut-être peut-être sûrement j'aurais même pas fait mon big boom je suis tellement déçu c'était ma vocation et puis là il n'y a aucun moyen de tricher en disant qu'il irait ailleurs il n'y a rien à faire t'es vraiment à moi qui va s'en prendre je suis pas mort je suis pas mort mais je suis empoisonné donc ah si je vais mourir je vais mourir du poison ah c'est terrible c'est terrible il prend un dé de défense ah je suis déçu il met trois points de vie ah bah non c'est fini trois donc je suis KO KO technique et là et bien écoute il n'y a plus que toi techniquement je perds ça évidemment là de toute façon je ne peux plus revenir la seule façon que j'aurais pu revenir c'est si Sandra avait eu de la chance et avait récupéré des e-sails qui permettent d'alimenter un zapper qui permet de ressusciter les gens on n'a pas eu cette chance en fait de récupérer les e-sails donc on n'avait aucun moyen de nous soigner barou de donneur là c'est à toi alors là on oublie le soin là on y va peut-être que eh bah de toute façon le soin ah oui bah oui ah oui ça on l'a utilisé d'ailleurs non ? bah non ah si je l'ai soigné si si tu m'as soigné on a oublié l'enlevé là il faudrait que tu lui mettes 1,2,3,4,5,6 plus 2 défenses 8 moi je pense qu'on y va ah c'est dommage c'était pas plus d'attaques t'as fait 3 gratuits plus 3 c'est faisable non ? franchement c'est faisable ouais je vais y arriver j'espère j'espère et pour la forme bah des jets de défense un moment que tu veux empoisonner quelqu'un empoisonner le allez pour montrer qu'on l'a utilisé quoi celui-ci permet de faire éventuellement deux loupés et deux loupés ce serait un soin pour toi donc 7 donc il te reste attends tu as 3 gratuits et donc encore un un de défense de toute façon il n'y a plus assez de jeté ouais allez tout se joue maintenant mesdames et messieurs bon là on a fait tout ce qu'on a pu c'est pas assez je pense non ça ne suffira pas malheureusement il aurait fallu au moins un 2 donc là 2 3 4 5 il reste 2 points de vie 2 points de vie donc le poison il y est insensible tu as pris ton point de vie de début non je ne crois pas non 2 3 4 5 6 7 et là peut-être qu'avec un peu de sens vous pourrez survivre à un tour et le finir donc on va le jouer comme ça là c'est au tour de l'oiseau 3 des attaques pour l'oiseau c'est pas fini il va espérer un petit peu moins ensuite nous avons lui alors lui il va essayer de se déplacer pour se rapprocher de toi mais il peut toujours rien faire tant mieux maintenant il faut juste que tu me fasses un beau louper sur l'archer qui est là-bas 1 bon parfois tu feras les loupés après c'est vrai donc le round est terminé t'es encore en vie et on passe au round 5 avec le boss et là finalement si le boss ne te met pas 4 points de vie poison inclus c'est ça le problème ouais on est sauvé sauvé je te laisse alors c'est ça qu'il faut jeter je te laisse jeter ah oui c'est vrai qu'il y a des ils sont là-bas moi je les ai tous mis là en fait t'as raison t'as raison c'est pas mal alors 2 non t'es mort ah non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon attendez bougez pas ne quittez pas lui alors il prend 2 dés de défense il met 2 dégâts il reste 3 non 2 et il met 2 poisons mais comme tu te soignes de 1 au début de ton tour d'ailleurs moi je suis en jeu donc là c'est ton tour tu perds 2 points de vie mais comme au début de ton tour t'en regagnes 1 il t'en reste 1 et c'est maintenant que tout se joue bon là c'est franchement là si tu fais autant le loupé que ça les gens vont penser que tu le fais exprès d'ailleurs tiens même pas tu pouvais même t'en débarrasser ah oui pour ne pas appliquer l'effet ouais donc on est même mieux que ça pour la forme on est à 3 et là tu ne peux plus échouer en fait on va peut-être pu monter la carte non on l'avait montré tout à l'heure où est la carte on l'avait expliqué tout à l'heure en la défaussant on ignore un des défaits tu peux donc jeter tes 3 et 3, 6 dés d'attaque et puis t'as le droit à combien en plus après ? 3 et 2 de défense pour la forme espérant qu'on n'ait pas besoin ah oui pardon prions les dieux moi c'est beau le boss est vaincu sachant que la règle dit qu'on n'a pas besoin d'éliminer du coup les petites bêtes une fois que le boss est battu donc c'est une victoire de bad cheese bah moi moi clopinant derrière toi l'équipe quand même c'est une victoire une victoire à l'arraché on a peut-être je l'ai dit en début de partie on a peut-être contourné certaines règles mal appliquées sans le faire exprès je pense que on était assez fidèles au concept du jeu et à titre perso je pense que voilà c'est un jeu qui demande 4-5 parties avant d'être à l'aise sur toutes les mécaniques qu'on a peut-être oubliées que peut-être vous vous avez repéré parce que c'est plus facile après coup quelle est l'avis du docteur Patrice sur cette aventure réussie de main de maître par toi justement le hasard la chance je trouve qu'on est plus de malchance que de chance oui c'est bien d'avoir des personnages différents donc mécaniques différentes clairement on ne fonctionne vraiment pas du tout pareil entre mes jetés de dés pour fabriquer des bombes et puis toi tes boosts de soins de soins j'étais le docteur et puis il y a quand même peut-être que tu l'as vu plus que moi parce que moi j'ai fait un petit peu mal aveugle quand même plein d'embranchements sur tes métiers et t'aurais pu que j'ai pas exploité tu vois tes parties poison avec les deux compétences poison qui malheureusement n'ont pas servi contre le boss t'aurais pu encore aller plus loin dans le soins intense il y a même un dé qui permet de faire des dégâts ici avec la scie qu'on n'a pas pris voilà donc moi je suis clairement que j'ai pas utilisé parce qu'on a choisi aussi de pas aller plus loin j'ai un peu forcé de la main pour qu'on n'avait pas je suis de nos centrais prêt finalement peut-être qu'un tour de plus quelques points d'experts en plus n'aurait pas été de trop moi je reste convaincu que ce jeu ait un gros potentiel mais il faut il faut aimer pouvoir y revenir avec si possible les mêmes personnes parce que le plus long finalement c'est de la prendre au moins on avait fait une partie pour deux fois avant justement pour que Sandra se passe aussi aux mécaniques et même moi après du coup ma troisième partie là je suis pas complètement nickel sur les règles voilà en tout cas une belle aventure un monstre oxy et puis tenez vous au courant la campagne de Lucky Dog pour la localisation de Toomey Bones c'est très très bientôt on vous tiendra au courant on vous remercie de nous avoir supporté dans tous les sens du terme pendant la durée de cette partie et puis je vous dis comme d'habitude à très bientôt c'est l'aventure d'éton Sous-titrage FR ?